Bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui, on fait un petit cours, on va juste faire une révision de travail au sol. C'est jamais assez bon. Au niveau de confiance, au niveau de contrôle, au niveau de connexion, il y a toujours le boulot à faire. C'est interminable. Il y a toujours un marge de progression. On peut toujours réduire le temps de réponse. On peut toujours réduire la pression nécessaire pour obtenir chaque réponse. On peut toujours s'améliorer. Donc, il n'y a jamais vraiment une destination. C'est toujours le schéma. Et on peut continuer sur ce schéma, d'essayer d'améliorer, améliorer, améliorer, jusque ce pas fait. Ce jour-là, je ne pense pas que ça s'arrive. Mais on va faire une petite révision et voir comment on avance sur le 3C au sol. Première, c'est la confiance. Donc, vous allez être obligés dans un instant de séparer un petit peu. Mais je ne commence pas. Est-ce que vous pouvez? Est-ce que tout le monde peut? Déjà, juste faire des gestes un petit peu dramatiques comme ça et voir qu'il n'y a aucun cheval. En France, dans un pays civilisé apparemment, aucun cheval ne devrait réagir à ce genre de choses. Il n'y a pas d'excuses. 100% responsable pour l'éducation de nos chevaux. Même un homme devrait être capable d'approcher votre cheval, même si le cheval était mal débré par les hommes. Vous avez toutes les techniques et toutes les possibilités de les aider. Vous pouvez aller sur le côté un petit peu. Vous avez les niveaux pauvres maintenant. Faites ça un petit peu. Bien sûr, quand on fait le travail au sol, on revoit les aspects de débrérage. Faites attention, même avec les chevaux qu'on connaît, on prend les habitudes. Mais faites attention que le long n'est pas trop long, spécialement avec vos chevaux. En aucun cas, le cheval peut avancer et vous laisser en proximité de ses sabots. Donc, tous les chevaux de toute la race, de toute la discipline, de toute la France, de tout le monde, je devrais être capable de faire ça. Et le cheval ne devrait en aucun cas et jamais imaginer qu'on pouvait le frapper. Si vous pouvez faire ça avec la main, peut-être juste mettre vos drapeaux par terre. À l'instant, doublez le long et voir si je peux doubler le long et lancer le long sur le dos. Quand on désensibilise, quand on teste que le cheval n'est pas hypersensible, qu'il n'y a aucune expression de fuite, bien sûr, poussez les limites. Si vous restez toujours dans la zone de confort du cheval, le cheval ne devient jamais plus courageux. Donc, un homme qui a envie de devenir un homme de cheval ne peut pas rester dans son zone de confort. Et un cheval qui devient mieux ne peut pas rester dans son zone de confort non plus. On peut pousser les limites, pousser les limites et être capable de lancer le long. Si vous devez faire ça, dépliez le long et être sûr que vous pouvez lancer le long. Je vais juste montrer avec le cheval de Marina de Secon. Il devrait être capable, juste fais attention quand il fait ça, de ne pas frapper le cheval. Que vous pouvez faire ça, il devrait tourner autour de ses antérieurs un petit peu là. Et des grandes lances comme ça, autour de ses jarrets, autour de le dos, autour des antérieurs. Et n'aillez pas timide. Ce n'est pas en faisant haut, 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 on se calme. Ça ne va jamais aider un cheval de devenir plus courageux. Donc juste fais-le, fais-le comme si ce n'était rien. Ça, ça ne va pas te faire mal. Ça, ça ne va pas te faire mal. Et tu peux même être un petit peu cool et lancer ça autour des postérieurs, lancer ça autour des antérieurs, lancer ça autour des postérieurs. Tout le cheval de toute la race, de toute la planète devrait être capable de supporter ça. Est-ce que c'est le cas actuellement ? Absolument pas. Est-ce qu'il y a encore de boulot ? Un petit peu. Super. Hey, cool. Donc, prenez vos drapeuses. Si vous avez lancé là, tu désensibilises toi-même un petit peu, c'est bien. Prenez vos drapeuses. Et ne commence pas à caresser, progressivement agiter. Quand on est désensibilisant, il y a trois airs, rythme dans le mouvement, dans votre corps, relaxation dans votre corps et retraite. Ça veut dire retirer le stimulus quand le cheval est bien. Si le cheval bouge, essayez de faire en sorte que la distance entre le drapeau et le cheval ne devienne pas plus large grâce à la fuite. Que la fuite ne profite pas du cheval, mais essayez de frôler la zone de son seuil de tolérance sans le dépasser. Essayez de frôler le seuil de tolérance sans le dépasser. Et comme vous pouvez constater en regardant cette vidéo, le seuil de tolérance avec ce cheval-là, il est loin. On peut vraiment... Donc, ha ha ha, good boy, beast. Et caresse. Grat, grat un peu. Tous les chevaux de toute la race, de toute la planète, vous pouvez pousser cette seuil de tolérance loin. Si je fais ça dans la majorité des centres-quêtes en France, on a la ski au sable partout. Les gens qui se traînent sur le ventre, les chevaux qui chutent dans le 21e siècle, c'est inacceptable. Donc, tous les chevaux de toute la race, de toute la planète, peuvent être désensibilisés. D'avoir les chevaux peureux, stressés, en fuite, à mon avis, on peut évoluer. Les sciences, c'est l'évolution. Niveau de confiance, c'est bien, mais peut-être immobility, c'est génial. Les chevaux ne bougent pas quand on demande qu'ils ne bougent pas, mais est-ce qu'on peut désensibiliser avec le mouvement ? Donc maintenant, vous allez organiser bien, vous avez commencé... Organisez bien que vous pouvez donner le cheval un petit peu la direction ici. Menez le cheval en avant. Fait attention, si vous avez déjà mis en place un code, par exemple, pour le déplacement latéral vers vous, fait attention que le cheval ne vienne pas coller sur vous. Donc, faites attention que ce sont deux choses différentes. Votre position doit être différente. Et vous pouvez marcher avec le cheval. Le long, je fais attention que si le cheval soudainement part en avant, que vous pouvez ramener la tête avant d'être en proximité de ses sabots. Et vous pouvez mener le cheval avec le drapeau à la place du cavalier. Comme je disais avec tous les déborrages, si M. Drapeau ne peut pas monter le cheval, moi non plus. Est-ce qu'il existe un cheval qui ne peut pas être monté par M. Drapeau ? Je ne crois pas. Je crois juste qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment aider le cheval à ne pas réagir à ça, de diminuer cet instinct de fuite qui est très, très profond chez le cheval. Le cheval a survécu quelques millions d'années grâce à cet instinct de fuite. Mais nous, on a la technique, on a la science, on a la méthode, on a la capacité d'aider le cheval à ne pas réagir à cette fuite. Et pour votre sécurité et celle de votre cheval, c'est impératif. Superbe. Séparez-vous un petit peu. Je vais faire les deux côtés, vous pouvez faire les deux côtés. Quand on désensibilise le cheval, n'oubliez pas de désensibiliser les six côtés. C'est quoi des six côtés ? C'est derrière, devant, à gauche et à droite. Reviens vers ici. Superbe. Voilà. OK. Donc, tous les chevaux, vous devrez être capables d'avoir le cheval qui ne réagit aux choses devant, ni à gauche, ni à droite. Bien sûr, au début, tu fais cet côté-là et après cet côté-là. Fais attention. Quand je passe le drapeau d'un côté à l'autre, comme ça, si le cheval, soudainement, il a peur de cet drapeau, il peut venir vers ici m'écraser. Donc, je fais ça au début, juste progressivement. Et après un petit peu de temps, je peux mettre le drapeau dans les zones aveugles, en dessous, derrière, à gauche, à droite, devant, derrière, partout. Donc, six côtés, devant, derrière, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Et le cheval ne devrait pas réagir. Tout ça, c'est bien. Vous pouvez aussi, c'est prévu, un petit peu, juste tester avec vos chevaux. Six côtés, je devrais aller vite faire. Est-ce que vous pouvez désensibiliser devant, derrière, au-dessus, en dessous, devant, à gauche, à droite. Super. Devant, derrière, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Et gratte, gratte. Si le cheval était un petit peu délicat avec ça, tu as associé le travail avec le drapeau. Super. Avec un petit peu de bonbons. Nickel. Descends, on a fait un petit peu de mouvement. On pouvait aussi, peut-être, cercler le cheval. Par exemple, un autre exercice que tu peux faire à la maison avec vos animaux, par rapport à la désensibilisation, c'est de cercler le cheval sur un petit cercle, comme ça. Et être capable, sur ce petit cercle, de caresser le cheval partout avec le drapeau. Note bien, j'ai le long dans les deux mains. Si le bout de long me gêne, je fais une petite boucle ici. Mais je peux faire ça, derrière, devant. Il y a quelque chose de totalement différent qu'accélérer. Si je veux accélérer, je donne la direction, je lève le long, j'accélère. Hum, goodbye baby. Et si je veux avancer, je peux juste faire ça et faire le mouvement sans le langage corporel. S'il n'y a pas d'intention dans le mouvement, je ne devrais pas obtenir une réponse. Donc, je fais ça en restant rythme, relax, retire le truc régulièrement. Et je devrais être capable de faire ça sans que le cheval accélère. Et si je mets la direction et un petit peu de langage corporel, le cheval devrait avancer. Et tout devient plus clair, le cheval devient de plus en plus lisible. Goodbye baby. Super. Il est impératif, pourquoi faire un exercice comme ça? Parce qu'il est impératif que vous pouvez faire une action sans intention. Et qu'en aucun cas, il n'y a une expression de fuite. Vous pouvez accélérer, trotter, vous pouvez même trotter le cheval et agiter le drapeau. Mais le pied ne devrait pas accélérer tout seul. Si le pied va plus vite, c'est souvent une expression de fuite. Super. Excellent. Excellent. Viens un petit peu vers ici. Désensibilisation, nickel. Est-ce qu'on a eu une expression de fuite? Est-ce que le cheval monte là? Il n'a pas peur de l'homme, il n'a pas peur de ses outils, il n'a pas peur de l'environnement. Tout va super bien. Mais si on ne fait que la désensibilisation, on finit avec un cheval qui n'est absolument pas sensible. Ce n'est pas exactement le but. Le but, c'est d'enlever la peur, mais garder la sensibilité. Donc, il faut quand même mélanger la désensibilisation avec les exercices où on garde le cheval réactif, légère. Je préfère le mot « répondre » que « réagir ». « Réagir », parfois dans ma tête, ça implique que le cheval bouge avant qu'il pense. « Répondre », ça veut dire qu'il pense avant qu'il bouge. Je préfère qu'il pense avant qu'il bouge. Mais on peut avoir un cheval qui répond avec légèrement, sans fuite, mais qui n'est peur de rien. Donc, le fait d'être capable de faire ça et qu'il n'y ait pas une expression de fuite, ça ne devrait pas enlèver la sensibilité. On devrait avoir un cheval qui est très, très sensible et peur de rien. Donc, juste tester avec vos chevaux, vous pouvez ou porter le drapeau ou laisser, ce n'est pas important. Mais est-ce que le cheval reste légère ? Est-ce que vous pouvez, avec le moins de pression, juste quelques grammes, par exemple, juste le doigt posé ici, est-ce que tu peux reculer le cheval ? Juste avec ce doigt. Posez le doigt ici et marchez. Est-ce que tu peux poser, est-ce que vous pouvez poser le doigt sur le nœud de l'hélicole et reculer le cheval ? Est-ce que votre réponse est dans la catégorie de grammes ou kilogrammes ? Si c'est encore dans la catégorie kilogrammes, ce n'est pas assez légère. Légerité, c'est grammes, ce n'est pas kilogrammes. Si vous avez une bonne réponse pour le reculer, est-ce que vous pouvez, avec légerité, par exemple, combien de grammes vous avez besoin pour descendre la tête ? Là, je vais poil, peau, ouh, c'est un petit peu lourd. Oh là là, je ne comprends pas. Et aider le cheval. Ok, comment je peux... Yes, mieux. Good baby. J'étais pas là. Good baby. Comment je peux faire pour aider le cheval ? Ah, c'est mieux. Et avoir cette réponse avec quelques grammes. Est-ce que vous pouvez, par exemple, un petit test, ramener la tête ici, juste avec un doigt posé sur le doigt. J'utilise, par exemple, le doigt royal, là, sur le chanfrain. Et juste faire ça. Superbe. Good baby. Faire flexion juste avec le doigt de milieu. Juste avec le doigt. Et voir à quel point ça peut être légère. Superbe. Et tu devrais être plus... On parle toujours poils, peaux, mousclos. Tout maintenant devrait être plus en plus dans la catégorie poils-peaux. Et est-ce que ça peut être plus légère ? Est-ce que je peux, pareil avec les épaules, caresse avant de presser. Mais est-ce que je peux, caresse ici, mâcher mes pieds. Oh, baby. Faites gaffe que ce n'est pas la fuite. Donc caresse avant, caresse après. Mais est-ce que je peux juste déplacer là ? Oh, mais vraiment, on est dans les grammes. Juste à peine toucher l'épaule. Oh. Super. Super. Et là, réellement. Superbe. Et caresse. Et juste ici, quelques grammes. Super. Hi. Donc, pas tu, pas tu. Super légère. Comment tu fais pour enlever ça ? Et ça augmente, ça augmente. Voilà. Et tu touches la pression, mais super légère. Et un, poil, deux, peau, trois, mouscle, quatre. Ok, on y va. Et est-ce que tu peux, caresse et juste voir. Est-ce que tu as envie d'en... Yes. Dans le cheval, le problème est la solution. Et si tu peux faire, par exemple, arrière-mère, épaules. Peut-être que tu peux, après, déplacer l'épaule. Et après, l'arrière-mère. Et finalement, déplacer le deux. Goodbye. Et déplace le cheval, même latéralement. Tu veux la sensibilité. Tu ne veux pas la peur. Les jeter, c'est impératif. C'est un vieux principe à qui est, mais il est quand même assez important. Bien séparer la position de votre main pour la hanche et pour l'épaule. Tout doit être bien séparé et bien séparable pour le cheval. On ne peut jamais demander deux choses en même temps. Et chaque aide doit être facilement séparable des autres aides. C'est plus important dans la partie montée. Parfois, les aides dans la bouche, il y a la même aide pour dire ralentir, la même aide pour dire mettre en place, et la même aide pour dire accélérer. Le cheval, il ne comprend rien. Yes. Yes. Superbe. Non, laisse gagner. On sait qu'est-ce que ça veut dire, laisse gagner. Laisse gagner, ça veut dire que chaque fois qu'il y a une pression appliquée sur le cheval, soit à distance, soit sur le cheval, que le cheval sait quelle solution peut enlever cette pression. qu'il y a toujours une solution. Le cheval peut toujours gagner. Personne ne peut perdre si le cheval gagne. All right. Si vous pouvez faire ça, vous mettez les chevaux un petit peu plus à distance, vérifiez, reprends vos drapeaux et tout ça, et voir, est-ce que je peux juste isoler, pareil que le poil pour musclos, isoler l'arrière-main. Un, deux, un, deux. Tu peux peut-être passer le drapeau par ici. Goodbye, baby. Et bouge les épaules. Goodbye, baby. Bouge l'arrière-main. Un, deux, un, deux, un, deux. Bouge les épaules. Goodbye, baby. Goodbye, baby. Cherche l'effort, mais laisse le cheval gagner. Laisse le cheval gagner. Petite pause, petite gratte-gratte, il faut qu'il profite. Si le cheval ne profite pas, vous ne pouvez pas profiter. Good. Et si ça, c'est bien, j'ai l'impression que c'est le cas. Prendre un peu plus de distance et faire quelques feuilles qui tombent. Donc, passez le cheval devant vous. Bouge l'arrière-main. Et marchez sur la ligne. Choisissez votre destination. Par exemple, pardon Pauline, je vais passer par là. Je vais aller vers l'obstacle là-bas. Donc, je passe mon cheval devant moi. Et je fais un, deux, trois, arrière-main, deux, trois, épaules. Je passe le cheval devant moi. Un, deux, trois, arrière-main. Un, deux, trois, épaules. Fait attention, il n'y a jamais une situation dans laquelle le cheval pouvait donner un coup de pied. Parce que vous pouvez toujours ramener la tête à tout moment. Un, deux, trois, arrière-main, ouvre la porte, bouge l'épaule. Super. Et avec ça, tu peux vraiment jouer avec le contrôle de ses pieds. Bouge l'ange, bouge l'épaule. Et peut-être même bouge le cheval latéralement. Good kid. Superbe. Et ne passez pas là. Yeah. Donc, est-ce que vous pouvez danser avec ses pieds? Super. Marchez les lignes. Essayez de maintenir le rythme dans tes pieds. Peut-être, je ne sais pas si j'étais super clair sur ça, je vais refaire. Mais je vais marcher vers la barrière ici. Et pendant que je le fais, je vais mettre mes pieds en route. Deux. Un, 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 deux. Deux. Et je garde mes pieds sur la ligne et je garde le mouvement dans mes pieds. Deux. Un. Voilà. Essayez de maintenir. Superbe. Le rythme et le mouvement dans tes pieds. Un, deux, trois. Et un, deux, trois. Yes. Séparez-vous un petit peu pour qu'on puisse passer à le cercle. Et sur le cercle, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez faire. Vous pouvez faire la transition et tout ça. Le changement de direction, tout ça, c'est génial. Mais avant tout, il y a l'envoyer. Il y a le laisser faire et le disengager. Donc l'envoyer, ça veut dire tourner les épaules à 90 degrés. Est-ce que tu peux tout, c'est juste ça. On peut toujours regarder tout le petit morceau d'un exercice. Est-ce que je peux juste tourner les épaules vers le bas? Juste ça. Goodbye, baby. Juste tourner les épaules. Et juste tourner les épaules vers le bas. Menez la tête. Tourner les épaules. Hey, oh. Goodbye, baby. Menez la tête. Et tourner les épaules. Superbe. Et à partir de ça, menez la tête en avant. Ce n'est pas le même mouvement. Il y a, et après, isoler l'arrière-mère. Isoler l'épaule. Super. Mettre en avant. Super. Isoler l'arrière-mère. Super. Est-ce que vous avez un contrôle précis sur les quatre mouvements de base? C'est quoi les quatre mouvements de base? Avancez, reculez, hanche, épaules. Donc, épaules. Super. Avancez. Super. Arrière-mère. Super. Et reculez. Super. Si vous avez le contrôle de ces quatre mouvements de base, il n'y a pas grand-chose qui va mal se passer. Si le cheval fait n'importe quoi avec ses pieds, il y a beaucoup de choses qui vont mal se passer. Alright. Juste tester, est-ce que mes quatre mouvements de base sont très clairs? C'est gagné. Et après, vous pouvez accélérer, faire des transitions et des changements de direction. Mais avant de tester des transitions et des changements de direction, est-ce que je viens d'envoyer, est-ce que le cheval est autoporteur sur le cercle? Est-ce que pour exceller, est-ce que le cheval maintenir le rythme et la cadence dans son allure? Est-ce que le cheval est autoporteur sur le cercle? Soyez sûr de parler clair avant que tu parles fort. Est-ce que c'est sûr que ça, par exemple, est-ce que le code pour reculer pouvait être confondu avec un autre? Est-ce que le code pour accélérer pouvait être confondu avec un autre? Est-ce que vous avez posé la question, est-ce que je suis clair? Si vous n'avez pas proposé la clarté, vous ne pouvez pas aller dans la force. Vous ne pouvez pas engueuler le cheval si vous n'étiez pas clair. Est-ce que c'est peu probable qu'il fasse un erreur exprès, donc, comment faire pour être plus clair? Bien sûr, quand je dis que c'est peu probable qu'il fasse un exprès, on sait tous, avec un petit peu d'études scientifiques, que le cheval ne peut pas faire un erreur exprès. Ce n'est pas possible. Super. Et avec ce bon contrôle sur ses pieds, vous n'imaginez même pas tout le problème que vous avez effacé. Si tout le monde mette une base pareille dans le débarrage, le nombre d'accidents va être fortement diminué. Le problème, c'est rarement le problème. Le problème, en général, c'est le manque d'éducation. Le problème, c'est la partie visible de l'iceberg, mais derrière ce problème, il y a un manque d'éducation. Si ça roule bien, vous pouvez aller vers l'obstacle et le bâche. Quand tu utilises le drapeau pour accélérer ou le stick, lever, agiter et il devient plus fort. Mais ne fais pas juste ça. Ce n'est pas un conditionnement. Quand une réponse est conditionnée, c'est toujours quelque chose que le cheval peut enlever. Le cheval doit avoir le contrôle de son environnement et être capable d'enlever chaque pression que tu mets sur lui. Mais il ne peut pas enlever. Il n'y a pas de rythme dans un. Il a besoin de quelque chose de rythme pour qu'il puisse le arrêter. Il y a la pitch. Il y a la tête. Il y a la tête. Il y a perte. All right. Fais très attention sur le cercle, superbe, fais très attention sur le cercle, même quand tu sautes l'obstacle ou que tu traverses la bâche, que tu ne maintiens pas le cheval en avant. Fais attention que tu ne fais pas ça, parce que là tu commences à désensibiliser, un appel de langue doit obtenir une réponse, un mouvement de stick doit obtenir une réponse. Gardez la sensibilité, mais chaque action qui n'a pas de sens va ou provoquer une défense ou le cheval va commencer à désensibiliser à cette stimulus. Superbe. Ok. Vous avez donc un bon contrôle de ses pieds, vous pouvez bouger les épaules, bouger la hanche, bouger le cheval latéralement. Vous pouvez cercler le cheval, faire des transitions, des changements de direction. Vous pouvez envoyer le cheval sur les obstacles, traverser le bâche et tout ça. Tout ça, c'est dans le chapitre de contrôle. Vous avez confiance, vous avez le contrôle. Le dernier de la 3C au sol, c'est la connexion. Pour vérifier, on peut toujours regarder, mais je sais que ça va aller. Mais, est-ce que je peux contrôler l'Ariama sans tendre l'ange? Good baby. Pardon. Good kid. Est-ce que je peux mettre le cheval sur un petit cercle, à distance, et est-ce que je peux capter l'Ariama sans besoin de tendre l'ange? Superbe. Et faire la même chose au trot. Et après, est-ce que je peux mener le cheval? Par exemple, sans tendre l'ange, mener le cheval, arrêter, reculer et tourner. Super. Et avec ça, est-ce que je peux, contrôle l'ange, est-ce que je peux ramener le cheval vers moi? Donc, contrôle l'ange, contrôle l'ange à partir de l'Ariama, à partir d'un cercle. Menez, arrêtez, reculez, chaque côté, bien sûr. Et ramenez le cheval vers vous sans besoin de tendre l'ange. Si j'excelère mes pieds et le cheval est un petit peu long, je ne vais pas hésiter de tendre l'ange. Et laisse le cheval gagner. Good kid. Et que vous pouvez, tous ces codes-là, qu'il y a un code que vous pouvez utiliser pour réculer ses pieds, un code pour ramener ses pieds, et que votre langage corporel devient plus en plus lisible. Voix, peut-être juste avant qu'on teste les connexions plus loin, est-ce que vous pouvez juste, ça c'était un peu long, reculer un pas, super. Et ramener. Super. Et voilà, est-ce que je peux juste faire un pas en arrière, un pas en avant. Un pas en arrière, un pas en avant. Good bye babe. Et laisse gagner. Yes, laisse gagner. Laisse gagner. Super. Même quand tu vois que le cheval va le faire, laisse gagner. Comme ça, tu prends un pas, un pas. Votre utilisation de pression doit correspondre avec ses pieds, capable de doser, arrêter au bon moment, doser, arrêter au bon moment. Et mettre votre énergie, votre utilisation de pression en tension, vraiment avec ses pieds. Yeah. Héhé. Héhé. Super. Héhé. 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 합, un petit peu plus longtemps. Gratte, gratte. Fais en sorte que le cheval profite bien. Si le cheval ne profite pas assez, vous allez pas gagner assez. Quand tout va bien, il faut que le cheval gagne. All right. Super. OK. Menez vos chevaux un petit peu, mais maintenant, quand on menait les chevaux, on va mener les chevaux avec un seul objectif en tête. Est-ce que je peux utiliser le longe pour effacer le longe? Donc, en cas de besoin, mais essayez de faire, est-ce que je fais tout ce que je peux pour ne pas l'utiliser? Et parfois, malheureusement, tu vas dire, ah, j'ai besoin d'utiliser le longe. Est-ce que j'étais super clair? Est-ce que le cheval pouvait assez bien gagner quand il me suit? Est-ce que j'ai demandé trop et le cheval n'est pas assez profité? Posez-tu les bonnes questions? Eh oui, parfois, il faut utiliser le longe. Mais essayez d'effacer le longe. C'est un filet pour un funambule. Tu ne l'utilises pas pour obtenir la réponse, tu l'utilises si tu n'as pas obtenu la réponse. Ce n'est pas pareil. All right. Et tu détestes ça de chaque côté? Changez le cheval d'un côté à l'autre. Menez le cheval, passez le stick devant le chanfrais. Changez le côté. Changez le longe derrière votre dos. Super. Laissez le cheval gagner, par contre. N'enchaîne pas trop. C'est bien d'être capable d'enchaîner quelques exercices, quelques go-stop, go-stop, go-stop. Mais toujours en train de poser la question, est-ce qu'il a gagné assez ou est-ce qu'il veut commencer à démoraliser un petit peu en disant, bah, on croit que je fasse, je ne gagne pas grand-chose. Je ne profite pas assez. Il ne veut pas faire 48 heures par semaine s'il gagnait la même chose que 35. Donc, il faut qu'il gagne bien. Si tu veux les efforts, il faut qu'il profite. All right. Est-ce que vous pensez d'avoir bien préparé la liberté? Si on peut toujours passer par 7 mètres, on forme l'assaut. Mais vous pouvez tester. Parfois, on pose le longe seul. Il ne faut pas qu'on ait un cheval qui ait peur de partir avec le longe et le longe se traîne et tout ça. Tu peux poser le longe. Tu peux faire un collier. La seule chose où je méfie un petit peu avec un collier, c'est si le cheval part et il mette ses têtes au-dessus de la barrière. J'ai toujours peur. Je n'ai jamais vu ça arriver. Mais j'ai toujours peur que si je fais un collier avec le longe, est-ce que le cheval, un jour, va partir et finit un petit peu en mêlée. Par exemple, mettre un pied dans le longe ou peut-être mettre le longe sur la barrière et s'attraper le longe sur la barrière, un truc comme ça. Je ne suis pas super fan de ça, mais ça peut être un... Désolé de te réveiller. Ça peut être un... Ça peut être un... Viens ici. Voilà. Ça peut être un poignet que tu peux prendre en cas de besoin. Goodbye, baby. Juste est sûr, si je lève le stick... Goodbye, baby. Et que le cheval sait comment... Limite, comment désactiver ou comment... On dit devient actif. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il devienne plus cool? Il commence à devenir inconfortable. Il commence à devenir embêtant. Qu'est-ce que je peux faire pour le rendre moins actif? Imagine que l'objectif du cheval, c'est de trouver le bouton d'arrêt de l'ombre. Donc, l'homme, il commence. Il commence à faire un petit peu gênant, gênant, gênant. Ça, c'était ça. Un petit peu passer devant. Tu ne peux pas être trop... strict au début. Mais faire en sorte que déjà, tu expliques que quand tu fais un effort, tu obtenais le confort. et que le cheval... L'homme a besoin de l'impression de gérer l'homme. Le cheval, mais le cheval a besoin de l'impression de gérer l'homme. OK. Tu peux ou faire un collier ou enlever l'hélicore et l'ange. Juste faire attention avec le collier. Faire un joli petit nœud de céleri. Quand on fait le collier, passer l'hélicore au-dessus. Juste bien pour que cette partie-là, ce n'est pas trop longue, parce que c'est ça qui est dangereux. Et après, un deuxième tour. Tu peux passer devant, derrière. Ce n'est pas super important. Là, je passe devant. Et je fais un deuxième tour. OK. Et maintenant, après avoir fait le deux tours, j'ai besoin de tourner autour de le total avec ça. Et retourner dedans. Donc, je refais le patineux. Donc, j'ai fait deux tours de l'encolier. Un, deux. Et après, un tour de tout ça. Et mettre le petit bout de l'ange dans le trou qui reste. Et mettre ça bien ici. Contre le... Assez loin. Pas ici, quelque part. Ou ça peut tomber par terre. Donc, c'est assez confortable là. Si tu étais sûr qu'il n'y a pas de risque, tu peux faire une deuxième partie là. Mais moi, je laisse ça traîner un petit peu. Ça ne gêne pas la majorité de chevaux. Et c'est une jolie petite cravate. Mais il y a d'autres nœuds qui se glissent et qui ne restent pas en place. C'est là, il est bien. All right. Tu peux faire avec. Ah, là-bas. T'es bien. Yeah. Ouais ! Parfois, des petites accélérations, et laisse gagner, voilà ! Et gratte, 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 machouille ! Ah ! Chaque fois que je fais le moins d'efforts, je gagne ! Parfois, pourquoi ? C'est des insectes ? Parfois, si tu... Oh oui ! Je me donne les oreilles, tu sais, ces petits trucs ! Parfois, j'ai fait un deuxième, là ! Pardon, Snoopy ! Tu l'enlèves ? J'enlèves pas ! J'enlèves pas ! Aussi gentil que possible ! Pas trop de drapeau ! Et quand il t'attrape, voilà ! Pas trop de drapeau ! Et quand il t'attrape, fais attention qu'il gagne ! Pas trop de drapeau ! Pas trop d'attrapeau ! J'enlèves pas le même ! T'attrapeau ! T'attrapeau ! Sous-titrage ST' 501 ... 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